Qu'est-ce qu'il y a de l'apport du public qui est moindre ? Effectivement, d'avoir le public qui puisse constituer ce fameux douzième homme, c'est important. Après, s'il y a l'apport du public qui est moindre, il faudra faire avec. C'est le moment de trouver à chaque fois des solutions. Il peut y avoir un problème, à chaque problème il y a une solution à trouver. Donc je suis plus à voir les solutions que voir les problèmes. Les armes, c'est toujours l'accès sur la performance. On a été performant sur ces deux derniers matchs défensivement. En fait, il y a des premières fondations, c'est solidifier ces fondations. Il y a des fondations qui augmentent au fur et à mesure. Là aussi sur la nîme off, sur la semaine passée. Même si c'était Tourcoing, il y a eu des choses qui ont été intéressantes. Donc c'est faire en sorte qu'il y a de plus en plus de fondations. Et de solidifier ces fondations pour pouvoir s'appuyer là-dessus. Et être performant match après match. C'est ça le haut niveau, c'est être capable de réitérer les performances. Donc on a un niveau de performance, c'est d'être capable d'améliorer cette performance match après match. Ce qui est top, c'est qu'effectivement après, à part Floyd, à IIT qui est encore blessé. Mais le groupe, c'est un groupe pléthorique. Donc là, il y a déjà des choix aussi à faire pour choisir 18 ou 19 bonhommes. Donc c'est chouette. C'est bien, c'est un groupe qui est important en nombre et en qualité. Donc il va y avoir maintenant une sorte de turnover, d'aller sur la performance. Là, c'est vrai qu'il y a aussi de m'appuyer. Et je les remercie à chaque fois aussi sur le staff en place. Parce que c'est une vraie aide. C'est eux aussi qui connaissent aussi les joueurs. Et puis là, c'est d'être encore en phase d'observation. Alors après, je suis déjà dans l'action, évidemment. Mais de continuer à observer, de faire aussi mon propre avis, d'entendre les choses qui peuvent être dites, mais aussi faire mon propre avis. Donc effectivement, c'est un peu entre les deux en ce moment. C'est vrai qu'il y a eu le match du Havre qui est arrivé dès le lendemain. Après une semaine avec la Coupe de France, avec des internationaux qui n'étaient pas là. Le groupe n'était pas en complet. Donc c'est encore cette phase aussi d'observation. Alors bon, j'ai encore quelques entretiens à faire. Mais j'ai commencé, voilà, je vais défendre, enfin défenseur. Je n'ai pas encore fait les gardiens. J'aurais dû aller commencer par eux. Mais là, c'est des premiers entretiens qui sont vraiment à parler de leur parcours, d'apprendre à les connaître. Parce que voilà, c'est toujours dans ce souci, enfin pas dans ce souci, dans cette volonté de mieux les comprendre, mieux les connaître. Donc c'est plus cet aspect-là pour l'instant des choses qui est fait que sur leur donner des indications technico-tactiques. C'est là, après. C'est l'établir après. Oui, c'est ça. Leur parcours footballistique, leur parcours de vie. Je trouve que c'est important de mieux comprendre, mieux connaître l'autre. Oui, c'est super important. Mais oui, enfin, c'est des parcours différents. Chacun a son parcours de vie et son parcours de footballeur. Donc ça, ça ressemble à la démarche de quelqu'un qui s'inscrit sur le long terme. Là, dans ce projet sportif que j'avais pu préparer pour le BEPF, j'ai stylé, mais en fait, c'est un truc de bâtisseur un peu. Donc c'est, vous voyez, ce qui dit bâtir, dit sur du long terme. Enfin, c'est s'inscrire comme si on était parti sur du long terme. D'accord. Même si on n'a pas de nouvelles à ce niveau-là. On va arriver. Pas très fin, mais... C'est bien se préparer. Bien se préparer. On s'est bien préparé. Donc voilà, le contexte est préparé sur ce match de Grenoble. Donc après, c'est plus en termes de... Je trouve que c'était une bonne remarque. C'était quelque chose que j'avais noté de Jardim il y a quelques temps. En fait, plus que les grandes équipes doivent être plus... Que parler de classement, c'est de parler de prendre le plus de points possible. Et je pense que c'est bien dans cette démarche actuelle. C'est un moment de prendre le plus de points possible. Parce qu'effectivement, devant, il peut y avoir des mecs qui gagnent, etc. Donc c'est avoir, voilà, il y a un match où on prendra un point. Il y en a d'autres où on prendra trois points. C'est en prendre le plus possible. Et je trouve que sa démarche, sa réflexion était intéressante. C'est une équipe solide. Ils ont pris deux buts sur leurs cinq derniers matchs. Donc c'est une équipe qui est solide. Donc nous, on a continué à bosser sur notre projet off. Donc voilà, c'est une belle opposition qui nous attend demain. Face à cette équipe de Grenoble qui a bien dressé là-bas. Parce qu'ils étaient mal engagés sur le début de saison. Par rapport aux résultats des années précédentes. C'était une équipe qui était performante. Donc là, ils ont bien dressé la barre. Donc ça va être une belle opposition pour une première ONO.